salut la compagnie alors est ce que vous voulez savoir si on va changer de marque de tracteur et si on va prendre une autre marque vous avez vu la battle la dernière fois et je vous donne les résultats à la fin de cette vidéo mais d'abord on va voir tout ce qui s'est passé pendant la semaine au niveau du travail à la ferme avant de parler du salon d'agriculture qui va arriver bientôt voilà il ya quelques boulots qui ont été faits je vais vous montrer ça donc tout simplement en détail vous allez voir les poireaux dans les cultures au niveau des travaux des champs voilà de la pulvérisation et puis encore d'autres choses voilà je vous mets tout ça et puis on se retrouve à la fin pour la la décision j'allais dire du des achats de tracteurs vous verrez ce choix que le choix qui a été fait bon allez petit tour au bâtiment à pommes de terre et on va aller voir un petit peu là haut à quoi on en est voir si c'est bon parce que là j'ai appelé pour faire l'intervention mais on voit que oui en effet alors on va grimper mais les germes sont bien présents là pour le coup c'est pas mal allez on va les voir là haut quand même un peu avant on va faire il va grimper ici un peu prévu pour hop alors ici au dessus on va voir que c'est un peu différent certainement souvent c'est le dessus un qui est un peu germé et en dessous ça commence à pointer voilà creuser un petit peu on voit quelques petits germes quand même bon là on est dans dans le point idéal point blanc au niveau germe ouais voilà là ça commence à apparaître quand on creuse un petit peu il ya quelques pourris aussi c'est pas génial ça c'est bon voilà là on est pas mal donc c'est bon l'intervention va arriver pour tout à l'heure on va pouvoir regarder ça et puis être efficace au bon moment je réexplique un petit peu quand ça marche après ça y est il est arrivé l'installation a été mise en place comme d'habitude je vais pouvoir aller mettre la ventilation en recyclage interne comme je l'ai dit tout à l'heure j'avais bougé mes boutons et là je vais mettre ventilation manuelle c'est bon c'est parti on va pouvoir mettre en route le gazage alors je l'ai déjà expliqué mais bon je le réexplique c'est un produit complètement naturel bio c'est tout simplement un produit à base de d'essence d'orange donc largos et donc à l'avantagé c'est que au niveau d'heures c'est super agréable ça c'est sympa alors il faut pas aller pour autant dans la pièce à l'intérieur pendant que c'est en train d'être gazé sinon ça serait je pense assez désagréable quand même à supporter un de l'huile essentielle ou l'essence concentré c'est toujours ce qui est un peu problématique mais pour les pommes de terre ça va venir noircir le germe le nécroser et l'empêcher de repousser donc on est sur du curatif on n'est pas sur du préventif comme d'autres produits à base de chimie et donc ça va permettre quand même voilà il est en train de lancer la sauce ça va permettre quand même d'avoir une bonne action donc là depuis que j'utilise ça c'est plutôt pas mal là on va jeter un oeil à l'intérieur je pense qu'il y a un pulvée qui va prendre un petit peu d'odeur mais ça c'est pas gênant c'est toujours impressionnant donc là on a bien calfe tré l'ensemble fermé et là je vais refermer la porte pour les calfe tré pour que ce soit le plus efficace possible allez petit tour pour aller voir alexandre qui va mettre en route à la rc tri on va aller voir tout simplement le tritical qu'on est en train de faire et je suis accompagné par oslo salut oslo regarde dis coucou à tout le monde bonjour tout le monde allez on va voir ça comment ça se prépare puis on verra peut-être émilie après il va arriver normalement pour continuer à arracher les poireaux on a pas mal avancé dans le champ voilà allez continue allez on va commencer déjà par déplier l'engin donc là c'est passage de rc tri le but du jeu ça va être de nettoyer la parcelle on est en tritical donc sur une parcelle bio on a eu ici il y avait le sarrasin si vous vous rappelez vous avez peut-être vu le le truc donc là il va s'agir de régler la vitesse et la profondeur et l'attaque pour pouvoir faire le maximum de travail sans déchausser bien entendu les racines donc là alexandre est en train de régler la tension on le voit là bas et on le voit par ce système ici voilà tout simplement qui va tenir plus ou moins étendre les ressorts vas-y tu peux augmenter un 312 les conditions sont plutôt pas mal à le matin c'est un peu humide ça gelé un peu et donc là bas on a on a des conditions bien sèches enfin là je suis dans le champ du voisin donc c'est pas compliqué mais on va essayer d'avoir les meilleures conditions possibles alors bien sûr faire tout l'ensemble voilà et le but du jeu ici alors comme oslo ne veut pas faire tous les ramassages de mauvaises herbes on va essayer d'enlever après le champ est relativement propre mais ça va lui permettre aussi de donner un petit coup de un petit coup de plus voilà et d'enlever vraiment ce qu'il peut y avoir au tout départ le bio c'est du préventif c'est pas du curatif donc faut y aller tranquillement donc là on a les réglages de profondeur de roues sont posés on va bien voir le but c'est de le mettre en flottant ici là bas bien à voir les parties du fond ici par contre du coup on devient peut-être un peu agressif bon on va regarder ça après un petit peu d'élan wop bon au moins on arrive à faire travailler aussi le bord et là si c'est recouvert c'est pas trop grave le but du jeu c'est pas de déchausser c'est de pas déchausser voilà et là on travaille déjà pas mal mais bon ça a l'air pas si mal que ça est ce qu'on perd du pied c'est la question qu'il faut se poser et même si c'est bien recouvert je pense que tu peux détendre un peu là du coup remet à 3 ouais alors là c'est un peu bas mais si on veut avoir bien le bord là bas ça me paraît évident voilà et là même si c'est un peu recouvert c'est pas forcément gênant voilà et le but du jeu c'est dégagé aussi c'est parti fil blanc là voilà qu'on voit un petit peu ici voilà comme celle ci ça c'est une mauvaise herbe en devenir il faut essayer d'avoir un oslo c'est bien vrai donc là il va remettre à 4 avec sandre et puis on va essayer d'accélérer un petit peu pour pour activer encore et voir s'il n'y a pas de pertes à côté d'ici les premiers passages de retrait ces trilles en général ça fait un peu peur quoi mais hop on va vérifier un peu voilà il ya des feuilles de partie mais on voit que l'ensemble il est là quoi voilà même s'il est un peu en dessous il va facilement revenir au dessus ça ça il va pas mettre longtemps c'est une céréale c'est pas voilà c'est costaud et pour autant à côté voilà on voit bien tous ces fils blancs là qu'ils sont en train de dégager en même temps tout ce qu'on n'arrive pas à voir quasiment c'est bon dans le fonctionnement et là on voit les les traces un petit peu voilà bon bah alexandre est en route on va aller voir là bas au dessus puis on pourra voir maimilien il arrive justement pour les poireaux on va aller voir à quoi ça s'en s'en tient alors une deuxième raison de passer la rc tri ici c'est que là vous venez de voir un petit bouchon qui a été mis hier donc c'est l'engrais organique que je mets assez tôt parce que il n'a pas du tout la même réponse qu'un engrais minéral vu qu'on est en bio et donc là ça c'est issu de d'origine végétale forcément vu que c'est vu que c'est du bio ou ou d'origine animale éventuellement mais voilà en tout cas c'est d'origine naturelle et ça va être de l'azote et de du phosphore voilà qui est amené ici on va voir aussi d'ici quelques temps un apport en vinasse qui va être fait mais comme il n'est pas fait tout de suite on nous renonce un peu d'eau donc là j'ai envie de voilà de passer ça de ne pas trop longtemps mais en tout cas pour être le plus efficace possible voilà un peu au niveau fonctionnement c'est pour ça qu'il ya des traces de distributeurs d'engrais ici mais c'est pour ça aussi que dans des champs bio on passe aussi distributeurs d'engrais parce qu'on met aussi des amendements organiques et on passe aussi le plus levé de temps en temps parce qu'il ya des traitements ça ça arrive aussi il faut le savoir voilà là ici on a huit hectares et demi à peu près au niveau de la parcelle donc il ya un petit moment pour s'occuper et là c'est les tranchées enterrées qu'on a refaits il n'y a pas longtemps pour l'irrigation qu'on doit finir d'ici peu ça fait encore partie des travaux à faire allez on rejoint émilien alors là on est dans une passe où les poireaux sont un petit peu plus petit et là on va revenir sur des poireaux un peu plus gros alors ça dépend des endroits et là on voit que c'est hyper sec il avance assez bien il n'y a pas de ça monte ça queen même tellement c'est sec on voit les feuilles du dessus sont abîmés mais ça c'est avec le gel et la rouille qu'il ya plus y avoir mais mais après les poireaux sont beaux globalement voilà quand on regarde là on a des choses qui sont sympas mais c'est pas très gros ici on est dans des champs de blanc honnêtement on a eu plus beau de l'autre coup c'est pas extraordinaire mais bon champ est déjà pas mal avancé bon et là la machine fonctionne bien en automatique et là honnêtement les conditions sont hyper sèches même on va dire bientôt trop sec on aimerait bien un peu d'eau aussi franchement ça ferait pas de mal mais bon c'est comme ça et ça y est il va nous abîmer les poireaux passe au dessus hein et tu vas en casser là t'as pas le droit d'aller là dedans normalement non mais bon voilà ça s'arrache bien les conditions sont un peu brumeuse vous voyez mes beaux petits terris là bas derrière un peu sous la brume un peu sous le soleil et alexandre est arrivé au bout on voit même d'ici comment c'est c'est marron ça c'est assez important en passant en voiture ici le champ de labour dans lequel j'ai fait la vidéo du labour la dernière fois dans des conditions qui était pas toujours évidente mais en tout cas je suis content de l'avoir fait et on a pu finir correctement cette partie là allez on va passer et même le coin alexandre a pu le terminer assez vite et ça c'est plutôt pas mal voilà voilà le coin où c'était alors on voit que c'est encore jaune mais mais pour autant c'est pas toujours évident allez on va passer à côté de la des pâtures les chevaux qui sont plutôt pas mal dans leur petit près là avec le temps qui fait ils vont être super heureux il ya encore de l'herbe et ça c'est plutôt sympa et là bas derrière allez on va aller faire un petit tour à la maison alors certains l'avaient déjà vu j'avais montré un petit peu dans des petites vidéos l'avancement de la maison et surtout du bureau c'est ce qui est intéressant parce que c'est là que demain je vais faire mes rendez vous agri que je vais pouvoir faire aussi mes émissions que j'ai envie de mettre en place tout doucement pour pour vous aussi donc voilà ça c'est la construction de la maison maison passive quasiment à bio climatique en tout cas il ya encore de quoi faire mais d'ici un mois et demi je pense qu'on pourra commencer à emménager dans le bureau si ça vous intéresse je vous montrerai un petit peu ça les avancées de ce travail là bon allez on continue notre petit travail et moi là ça va être bureau parce que j'ai rendez vous pour enregistrer pour sol capital donc pour le côté carbone bah ouais pendant qu'il y en a qui vont dans les champs moi je vais me taper le bureau parce que c'est plus encore ma place au niveau de l'organisation dans la ferme allez un deuxième compagnon de route bon lui je le prends pas à l'extérieur parce qu'il a aucun rappel c'est une catastrophe un yako toi tu as un chien de cheminée toi son yako veut dire qu'il a chaud dans pas toi donc c'est pour ça et là il vient de me sauter dessus dans la voiture il a été sauvé pour aller voir un autre chien bien entendu pourquoi être gentil pourquoi bah non ça serait compliqué allez petit interlude donc tout simplement pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné fait le maintenant immédiatement je vous laisse trois secondes pour le faire ça vous permettra de suivre les contenus voilà et puis pourquoi pas mettre un petit j'aime aussi si vous appréciez la vidéo allez on la continue retour au bâtiment comme promis alors ici ce qui est agréable quand on utilise ce produit là c'est que ça sent bon ça sent bon l'orange l'essence d'orange par rapport à d'autres produits voilà qui sont d'origine chimique franchement c'est beaucoup plus agréable et on va voir un petit peu le travail là dans le tas on voit déjà même pourtant ça fait pas très longtemps ça fait que 48 heures que c'est fait qu'ils ont bien que les germes ont bien noirci et là ils vont être nécrosés juste en dessous et donc tout ça ça va tomber tout seul donc là j'allais dire au niveau travail apparemment ça déjà bien agi même si ça va encore continuer à agir et tous les germes qui sont en dessous qui étaient plutôt blanc on va voir aussi que globalement ils vont être nécrosés quoi voilà en tout cas l'effet pour moi est toujours adéquat donc c'est vrai que par rapport à d'autres d'autres utilisations de produits ça permet de le gérer là je pense que je vais faire deux interventions cette année ils ont pas démarré trop trop vite et donc deux début thermodémunisation pour arriver jusqu'à avril mai à moins qu'il y en ait encore une ça dépendra un peu de la vigueur si j'arrive à maintenir le tas assez frais selon les températures extérieures ça va jouer aussi forcément mais en tout cas c'est vrai que là dessus largos c'est ce que j'aime bien et si je peux éviter d'utiliser la chimie ça m'arrange bien comme c'est un produit bio contrôle et aussi autorisé en bio d'ailleurs c'est plutôt pas mal bon allez on va aller remettre en route le ventilateur parce que c'est aussi en ventilant et en aérant régulièrement qu'on va maintenir bien ce tas de pommes de terre sans germes pour que ce soit pour vous le mieux en termes de consommation alors ce matin ça va être traitement donc tout simplement avec le pulvée je vous explique juste après ce qu'on fait j'en profite de passer à la kuma au matin pour vous montrer là il ya romain qui est en train donc tout simplement de remplir le distributeur d'engrais avec la benne on a un nouveau système de tapis qui avait pas encore été essayé qui est en train de tourner là sur le côté pour arriver à le à le remplir donc pour avoir tout simplement la benne d'engrais avec un tapis c'est un système qui est plutôt pas mal je sais pas si l'année dernière on l'a enfin les démontés mais en tout cas on l'avait pas trop testé et ça permet de bien jeter ça va ça travaille bien il reste un peu à terre bon va falloir améliorer le problème et puis là à côté on a les betteraves rouges qui vont se faire charger là c'est pour un collègue un david et donc ça va repasser au déterreur voilà donc c'est un peu les petites activités de la kuma il ya des engrais bio qui sont arrivés l'air c'est tri qui est attelé vous l'avez vu tourner et moi je m'en vais donc faire un glyphosate c'est avant betterave donc c'est sur non labour bien entendu et c'est pour betterave et puis un champ de pommes de terre celui que j'ai pas eu à labourer parce que le précédent était correct j'évite au maximum voilà mais bon là on va aller faire ça tranquillement les conditions sont idéales il ya vraiment pas de vent il y avait une petite bruine ce matin j'ai pas voulu démarrer trop tôt et puis là ça a l'air de se lever ça se tient et là on a juste réparer un petit tuyau voilà le collier ici qui était parti parce que la rampe a été pliée bah oui j'avais plié la rampe en pliant l'arrière ici ça c'est des choses qui arrivent malheureusement surtout à moi ok 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 bon allez on décolle voilà donc la parcelle dans laquelle je suis ici est destiné à mettre des betteraves il n'y a pas eu de labour il y a eu un couvert végétal donc un mélange de légumineuses et puis on voyait un petit peu aussi de graminé il ya un peu de seigle et un peu d'avoine ça a très bien fonctionné il était il était plutôt beau et il a gelé pas mal sauf qu'il reste là des plantes et là ce que je suis en train de faire c'est tout simplement d'empêcher donc ces graminé essentiellement de repousser il ya aussi pas mal de vupins dans cette parcelle et de m'imposer beaucoup de traitement derrière en herbicide donc là avec ce lit de glyphosate donc c'est cette fois moins la dose que ce qu'on peut mettre théoriquement pour ce ce genre d'action et ben tout simplement on va détruire cette partie là ça va pas repousser et ça va me permettre aussi d'avoir évité de travailler le sol donc tous les vers de terre tous les éléments qui sont en dessous vont j'allais dire très bien j'allais dire très bien fonctionné alors que si j'avais labour et ben j'aurais détruit entre autres les éléments des vers de terre les leurs habitants et ça ça aurait été plutôt embêtant donc voilà pourquoi je fais ce traitement là à très petite dose qui va me permet d'éviter d'autres traitements donc quelque part c'est aussi une réduction des volumes des coups aussi pour moi quelque part derrière et puis du salissement de la parcelle qui va permettre donc en nettoyant la parcelle d'avoir moins d'intervention par la suite bon moi je vais finir mon intervention ici dans la parcelle et puis rentrer nettoyer ça on regardera un petit peu à la cuba les petites avancées des travaux tiens celui là vous l'aviez vu de trou lorsque j'ai fait la moisson il ya une vidéo qui est qui est sorti là dessus hop voilà qu'on appelle une sape donc c'est des trous qui ont été faits pendant la guerre des des tranchées parce que ici il y avait le côté allemand et puis de l'autre côté le côté anglais et donc bah tout simplement entre les deux communes il ya eu énormément de déchets ça on en voit qui ont été laissés de la guerre et puis aussi de stigmates de la guerre entre autres de ces trous il ya eu énormément de morts ici en 14 18 c'était c'était impressionnant on est sur un site quelque part historique voilà et là on voit hop histoire celle de la mine un peu plus près avec les les toits des entre guillemets des terris qui sont non pas enneigés mais embrumés allez on continue le petit tour bon allez fin du traitement on va noter les compteurs voilà et puis va passer aux autres choses donc là à chaque fois qu'on finit donc tout simplement de de travailler sur le carnet de la cuba on note les compteurs donc le nombre d'hectares qu'on a réalisé voilà voilà le dernier c'était moi hop là en tout on est arrivé à 3626 hectares voilà moi je commence à avoir besoin de lunettes 3626 voilà ça me fait 12 hectares c'est ça tac 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 compteur fin compteur débit 3614 voilà je note les compteurs et puis on va pouvoir arrêter le rinçage a été fait comme il faut donc le travail est terminé pour le moment petit arrêt au stand dans les parcelles ici en bio dans le secteur alors j'ai loupé de peu je pense tout simplement le terragator qui met les vinas voilà on a le champ de poireaux qui est là bas ils sont en train de ramasser les poireaux qui ont été arrachés et donc là on voit bien les traces de roues alors ça c'est une vidéo que j'avais faite aussi à l'année dernière qui était plutôt sympa pour présenter un peu l'appareil on vous le mettra en lien ici ici en dessous après voilà et donc on a une une odeur de vinasse on voit ici voilà donc c'est un apport qui est fait voilà qui est tout simplement un consens un soluté un peu liquide qui est issu de la production de la betterave et donc on utilise ça tout simplement pour amender les terres pour apporter quand on dit un amendement c'est un apport organique donc il ya de l'azote il ya très peu de phosphore et puis de la potasse et puis d'autres éléments minéraux qui vont permettre de faire croître donc tout simplement la culture il ya de l'ambiance ici un petit tour voir l'équipe poireaux là on voit ils sont un petit peu plus gros que ce qu'on a eu à un moment donné un peu plus gros on a eu des problèmes d'irrigation enfin d'irrigation on a eu des problèmes de manque d'eau clairement donc l'irrigation a eu un peu de mal à à fonctionner et ça c'est pas c'est pas toujours évident moi les commandes sont pas énormes en ce moment mais ça sort quand même un petit peu tout doucement là on a à peu près deux hectares qui nous restent vous l'avez vu un arraché dans la partie du bas et puis quand un hectare en plus donc dans un mois et demi ça devrait être ça devrait terminer si les commandes continuent comme ça allez on arrive à la fin de la semaine je suis super content parce qu'on a eu quand même quelques gouttes d'eau on se demandait si ça allait finir par retomber alors c'est pas encore grand chose un clairement mais bon c'est quand même on voit ça ça mouille un petit peu le sol et c'est c'est déjà pas mal ça peut être peut-être une reprise j'aimerais bien que on puisse se taper un peu de flotte pour remplir la nappe phréatique aussi pour faire pousser les cultures parce que les blés en ont besoin tu envoies qu'ils sont jeunes un petit peu c'est c'est pas si terrible que ça voilà et là moi je vais faire l'inventaire un petit peu voilà des produits parce que cet après-midi c'est le comptable alors je vais pas vous mettre la vidéo avec le comptable c'est pas le truc le plus marrant mais en agriculture bah ouais on a aussi ce genre de de choses qui arrivent et il faut absolument bah par exemple ici faire l'inventaire de tout ce qu'il y a voilà que j'avais pas fait en temps et en heure bravo Thierry comme d'habitude mais voilà je vais vérifier et puis je vais décompter ce qu'il y a par rapport à au début de saison et puis ça devrait le faire il n'y a pas de il n'y a pas de souci en passant à côté du tracteur voilà je vais vous donner les résultats tout simplement de la battle de tracteurs qu'on a eu au niveau de la kuma alors je suis un peu déçu j'avoue du résultat maintenant c'est un vote de coopérative de kuma donc je m'y tiens et il n'y a aucun souci mais on a décidé de tout simplement de pas changer de pas partir sur une autre marque quelle qu'elle soit je vous rappelle il y avait Fendt avec qui on travaille régulièrement on n'a que des Fendt d'ailleurs actuellement il y avait Valtra et puis John Deere dans la liste alors il y en a pas mal qui m'ont posé la question mais pourquoi tu ne poses pas tu ne demandes pas pour d'autres marques et c'est vrai c'est une bonne question alors pourquoi parce que ben il y a une question de proximité de concessions voilà donc les les concessions qui sont assez proches les concessions avec qui on a l'habitude de travailler en l'occurrence là mais c'est en et puis aussi ben pas tout pour pour John Deere donc c'est c'est des gens avec qui on travaille que ce soit sur sur d'autres matériels voilà c'est une question d'habitude aussi et puis voilà de proximité de service qu'on connaît les autres on connaît moins voilà ça veut pas dire que qu'on va pas essayer pourquoi pas un jour je l'espère de pouvoir sortir un petit peu alors pourquoi je suis déçu alors pas parce qu'on n'a pas appris du du Valtra ou du du John Deere c'est tout simplement parce que je pense que la concurrence est saine et quelque part ça aurait apporté quelque chose alors là la décision était prise en disant ben grosso modo ça va causer plus d'ennuis plus de difficultés de modifier les tracteurs de faire changer les habitudes des adhérents de déranger aussi le l'organisation de l'atelier il ya des roues fines par exemple qu'il faut changer et c'est vrai que ça c'est pas c'est pas anodin donc donc il ya tous ces éléments là qui ont fait qu'à un moment donné ben on a dit même si franchement c'était le moment de pouvoir essayer de rentrer une nouvelle marque bah de pouvoir essayer pourquoi pas parce que je me dis que les deux marques avec qui on pouvait travailler à côté Valtra et puis John Deere sont des bonnes marques pour moi en tout cas Valtra j'ai pu en essayer pendant un moment donc j'ai pu voir ce que c'était c'est pas ce que certains croient en tout cas et moi je trouve que c'est une marque sympa John Deere c'est réputé c'est connu on connaît il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est une bonne marque aussi ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients mais nous avec notre système ça fait que même si un tracteur est plus élevé c'est le cas des prix des ventes on arrive à l'amortir sur assez longtemps et on fait assez d'heures pour pouvoir les amortir donc c'est pour ça qu'on est resté je pense sur ces côtés là voilà et en calculant que bah même si c'était plus cher à la base on pouvait se le permettre parce que tout simplement on amortissait sur beaucoup d'heures et sur plus longtemps parce qu'on les revend très bien voilà donc un peu déçu de ne pas avoir un peu de concurrence parce que ça aurait été sain ça aurait été sympa voilà un peu déçu aussi pour les marques qui ont qui ont fait l'effort et qui ont joué le jeu franchement je sais pas tous chez mes séants ils ont joué le jeu et ça c'était vraiment sympa voilà je les en remercie j'espère que pour une fois une fois peut-être que bah on préparera différemment on fera peut-être des essais peut-être qu'on aura des tracteurs en démo et je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir dire bah allez on passe la bascule et puis on pesera le pour et le contre aussi dans dans ces choix là mais bon c'est comme ça voilà vous avez un petit peu la la raison vous pouvez mettre un commentaire me dire qu'on a eu tort qu'on a eu raison j'en sais rien mais en tout cas voilà c'est comme ça il faut se j'allais dire se se plier quelque part à la décision du groupe qui a été fait tout simplement là il n'y a pas longtemps donc voilà bah écoutez moi je vais vous laisser préparer donc tout simplement mon ensemble pour la compta et puis on se retrouve au salon de l'agriculture ça arrive très vite dimanche il ya un truc super sympa dimanche après midi voilà au hall agricole donc c'est lancé dans le 7 voilà alors si je sais plus comment ça s'appelle la place exactement mais en tout cas à 14h30 on a la remise des prix du concours influenceurs je pense que ça va être sympa on va avoir beaucoup de monde beaucoup d'influenceurs en tout cas et puis bah venez nous nous y voir 14h30 voilà dans ce hall set je pense que ça va être vraiment sympa et puis il ya plein d'autres choses mais vous vous le verrez sur les réseaux vous pouvez me suivre sur un stas sur twitter et puis sur sur youtube comme d'habitude ou encore sur facebook pour en savoir plus sur le programme un petit peu de la semaine si jamais vous y allez on aura le plaisir peut-être de s'y croiser aussi sur le stand du coferming allez moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt et puis bon courage ou peut-être bon salon allez ciao ciao